Après six semaines de fouilles, le sol de Schweigauz près de Tannes dans le Haut-Rhin a révélé tous ses secrets. On fuit là-dessous des vestiges allemands de la Première Guerre mondiale. Le plus impressionnant, deux galeries souterraines entièrement construites en bois par les Allemands entre 1915 et 1916, mais aussi deux tranchées ainsi qu'un abri bétonné. Particularité, tous ces vestiges ont été découverts dans un état de conservation exceptionnel. Ici, à Schweigauz, l'équipe du pôle d'archéologie interdépartemental Rénan partait d'un sol totalement vierge il y a quelques semaines encore. De ce niveau zéro, ils ont creusé de plusieurs mètres pour tomber sur ces vestiges. Au début, quand on gratte, on découvre des bois qui ne sont pas en très bon état. Et au fur et à mesure qu'on creuse, les bois sont de mieux en mieux conservés. Donc c'est à ce moment-là qu'on se dit, chouette, on va avoir quelque chose de vraiment sympathique à fouiller, de bien conserver, du coup aussi plus facile à fouiller et comprendre. Nous, on a cherché à comprendre comment s'organiser les vestiges de la galerie, dans quel sens elle partait, combien d'entrées, combien d'escaliers, la longueur générale de la galerie et son état de conservation. Et comprendre aussi les aménagements internes. Des fouilles qui n'ont pas été de tout repos. Tempête de pluie, coulée de boue, la météo s'en est mêlée et a rendu l'exercice périlleux. Le site de fouilles est devenu dangereux et peu praticable. Les archéologues ont bien failli y laisser leur botte à plusieurs reprises. Des conditions extrêmes qui, pour ces archéologues passionnés, présentent tout de même un certain intérêt. Quand on voit l'état du terrain, sur ce site en particulier, on a vraiment l'impression de voyager dans le temps et de se retrouver comme les soldats, en pleine tranchée pendant la première guerre mondiale. Ça rajoute un certain charme à la fouille, même si c'est très difficile d'être dans la boue toute la journée avec le vent et la pluie. Mais bon, c'est notre métier. En ce moment, on travaille également sur une zone d'abri bétonné de la première guerre mondiale. Et là, on a eu énormément d'orvées, de couleuvres, donc toutes sortes de faunes locales. Mais ça fait partie du métier d'Indon Agence. Les vestiges seront tous extraits ce soir, le chantier refermé dans la foulée. Les galeries transportées, nettoyées et exposées en Allemagne, au musée de l'armée de Dresde. Le musée est très intéressé par quelques objectifs de la frontière, pour que ce soit dans la prochaine réaction, en august 2014. C'est un mur qui est aussi important, c'est un front-abschnitt, parce qu'on voit que les soldats peuvent vraiment présenter. C'est un temps qui est de l'époque. D'autres fouilles archéologiques préventives sont en cours dans le Haut-Rhin, sur les communes de Burnocle-Haut et de Réning. Le travail de l'équipe du pôle d'archéologie interdépartementale Réning prendra fin le 25 octobre prochain sur ces sites-là.